Aujourd'hui nous parlons de femmes et vie de famille, comment maintenir son équilibre. C'est la problématique de ce matin. On rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent, qui bossent, c'est des boss ladies, et parfois ont du mal à maintenir l'équilibre familial. Alors ce matin, je crois que Cathy va essayer de vous donner quelques petites astuces et ressortir le problème et peut-être à un moment donné, ça va vous permettre de mieux vous organiser pour vos journées. Parce que je me souviens quand même, on a fait un séminaire, j'ai fait un séminaire où on parlait de gérer son emploi du temps. Et on vous explique que vous avez 24 heures et il faut séquencer les 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, et ainsi de suite. Moi-même jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à séquencer tout ça parce que ça devient un peu compliqué. Parce que quand on parle de gérer, on parle de gérer la vie de famille et maintenir l'équilibre, c'est ça le plus dur. L'équilibre là, oui. Pour l'équilibre, c'est extrêmement compliqué. Allons d'abord sur la vie de famille. La vie de famille d'une femme. Oui, la vie de famille, ça peut être dans le couple aussi, que la femme est mariée et elle vit avec des enfants. Elle peut ne pas être mariée, elle élève ses enfants seules. Elle peut aussi être dans sa propre famille. Donc tout ça, ça donne beaucoup de travail à la femme. Et parfois, ça entraîne même la dépression. Parce qu'il y a trop de choses au quotidien. Il y a trop de choses qu'il faut gérer. Quand la femme arrive, elle travaille, le patron, lui, il veut le rendement. Donc maintenant, c'est à la femme de savoir comment elle gère son environnement, sa maison et ainsi de suite. Quand elle arrive à la maison, elle trouve que son mari aussi ne veut pas les problèmes du travail. Lui, il a envie d'être bien avec ses enfants. Il a envie que sa maison soit correcte. Quand elle est dans la famille, nous savons, nous vivons tous dans la famille, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans la famille, il y a beaucoup de difficultés. Parfois, même quand elle élève seules les enfants, celle qui élève seules les enfants peut vous dire que ce n'est pas le plus facile. Donc comment trouver alors l'équilibre dans tout ça ? C'est l'équilibre là qui est compliqué. Ah oui, c'est tout. C'est tout compliqué. Lorsque tu as une femme infirmière, qu'est-ce que tu as dans l'hôpital ? C'est tout à la nuit. C'est tout à l'heure, je ne vois pas les enfants. Du coup, ça m'amène à vous poser la question. Comment est-ce qu'une femme peut concilier la vie professionnelle et la vie de famille ? Oui. Moi, je pense que quand on est à l'hôpital, on peut chercher déjà, il y a le chômage, si bien qu'on prend la première chose qu'on nous propose. Moi, je travaille ici à l'hôpital, dans une clinique. Oui, le docteur Toguem avec le psychiatre, on n'est pas encore passé ici, psychiatre dans une clinique. Je suis dans le département psychiatrique de cette clinique. On travaille ensemble, mais j'aime mon emploi du temps là-bas. Si je finis ici, je vais là-bas. Quand il y a une urgence, j'y vais. Et en semaine, j'ai quelques jours que je passe là-bas. Et bon, maintenant, il faut savoir négocier ces contrats. Parce que quand on négocie mal, là aussi, on gère mal, ça nous rattrape. Mais si on négocie bien nos contrats, ça nous permet d'être un peu libre. Donc, si je vais travailler dans un hôpital, et que je dise que je suis entièrement à votre disposition, à votre écoute, évidemment, je ne pourrais pas m'en sortir. Mais si je négocie de telle sorte que on sache que pendant de tels jours, telle heure à telle heure, je serai là-bas, quand je consulte aussi sur rendez-vous. Donc, là, je sais que je peux être à STV, je peux être à tel endroit, je peux faire telle autre chose. Donc, c'est nous qui devons savoir, déjà nous connaître, connaître nos limites. C'est important. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, nous devons être réalistes. Donc, quand on ne peut pas faire quelque chose, ne partons pas forcés. Il y a une dame qui m'a dit un jour qu'elle, quand elle avait des tâches à faire, même quand elle était fatiguée, elle n'abandonnait pas. Et c'est après que le corps a commencé, elle a dit que non, je ne peux pas supporter. Mais après, quand elle a fait un burn-out, après, elle a fait fatiguée, les gens ne sont pas. Oui, 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 oui. C'est juste comme, je sais d'une couple, une fille qui a été mariée, avant de se marier, elle a eu un travail, elle était en train de faire quelque chose. Mais après de se marier, le husband est un type de personne qui ne mange pas la nourriture de la nourriture. Comme, vous devriez à manger chaque jour, fresh food. Fresh food, en ce sens, il y a des food que vous cuisez en la matinée et il y a des food que vous cuisez en la nuit. Elle a aussi un travail pour maintenir. Donc, à un certain point, elle a réalisé que elle ne pouvait pas, 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 elle a la maison et elle a la job. Donc, elle a dû décider, c'est qu'elle est qu'elle a la maison ou qu'elle a la job. Donc, elle a dû resigner. Là aussi, je dis que il faut avoir, il y a la petite de dire qu'on doit investir sur nous-mêmes. il faut être réaliste, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand on a un mari qui est exigeant, il faut qu'on lui dise franchement ce qu'on peut lui offrir, ce qu'on ne peut pas lui offrir. Maintenant, si on doit travailler à plein temps et que le mari exige qu'on lui fasse la nourriture à midi ou le soir, comment c'est des partages ? Il y a, s'il accepte, parce que je connais une dame qui faisait des pré-cuits. Elle savait qu'elle est classe dans son congélateur. Donc, quand elle arrive, elle sait que je vais manger ça à midi, je vais manger ça le soir. On peut s'organiser comme ça. Mais il y a aussi des maris qui vont dire que lui ne mange pas la nourriture qu'on a préparée avant. Il veut la nourriture qui est tout faite. Oui, c'est comme la nourriture fraîche. Oui. Ayons le détecté de lui dire que ce n'est pas faisable. C'est-à-dire, disons ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Dans notre société, on n'aime pas qu'on dise la vérité. On nous encourage à subir. Tu ne peux pas faire ça. On dit non, débrouille-toi, jongle comme ça. Quand on peut, on peut, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et si on s'impose comme ça, que ça, je peux faire. Lui-même, il doit être raisonnable parce que si on lui demande des choses, on demande à notre homme des choses qu'il ne peut pas nous donner. Il ne va pas nous les donner en tout cas. Donc, nous aussi, nous ne donnons que ce que nous pouvons. Bon, maintenant, on va imposer. Et puis, quand on dit ça, ça peut créer des problèmes. on doit s'attendre à avoir des problèmes. Mais ce qu'on peut offrir, offrons le bien de manière à ce qu'on comble ce qu'on ne pourrait pas faire. Sinon, on ne s'en sort pas parce qu'on va voir que la femme, elle est au travail. Après, le mari, lui aussi, elle a son travail. Elle va venir à midi. Il y en a à midi, elle va courir parce qu'il faut que le mari mange rapidement. Elle repare au travail. Le soir, elle revient encore. Et il y a les enfants. En dehors des enfants, il y a la famille. Il y a l'environnement. Il y a les collègues. Il y a ça. pour une femme. Il y a même la vie associative. La vie associative et ainsi de suite. Tout ça, ça impacte sur la vie de famille. Il faut savoir dire non et oui quand il faut et mettre chaque chose à sa place. Une dame disait que le principe de l'ordre, c'est que chaque chose a sa place et chaque place sa chose. Sa chose. Oui, ceci m'amène à poser la question, rentrer dans la question de Tonton Calvino qui disait comment les femmes maintenant peuvent concilier la vie professionnelle et la vie familiale. C'est à travers leurs programmes. Il faut une bonne organisation. Quand on a une bonne organisation, on peut concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, la journée a combien d'heures ? 24 heures. Il faut savoir exactement ce qu'on fait. On dort combien d'heures ? On passe combien de temps au travail ? On a combien de temps à passer à la maison dans les divertissements et autres ? Si on fait ce programme-là, on va voir que ce sera léger. Maintenant, il faut aussi connaître notre famille, notre environnement. Qu'est-ce que le mari aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Qu'est-ce que nos enfants aiment ? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? À quel moment pouvons-nous leur apporter ? Et on doit aussi avoir l'honnêteté de montrer nos limites. Parce que parfois, nous refusons de montrer nos limites parce qu'on pense que si on les montre, on va dire qu'on n'en fait pas assez ou bien qu'on ne mérite pas d'être avec la personne qu'on est. Dire non, ça ne veut pas forcément dire qu'on est méchant ou alors dire qu'on ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Donc, c'est être réaliste. Quand on peut faire, si je ne sais pas, par exemple, préparer un mai, je ne veux pas dire qu'il essaie de préparer, je dis que je ne sais pas, mais si je n'ai pas les moyens de préparer, par exemple, le coq le lundi, je demande au mari s'il ne peut pas plutôt le manger le samedi parce que le samedi, j'ai plus de temps. Donc, quand on connaît notre environnement, on connaît nos limites, on se connaît soi-même, on peut mieux gérer la situation. Là, on fait un programme qui nous permet d'être relax nous-mêmes et de satisfaire à tout le monde. Oui. D'en tant qu'Alvino, tu as une question ? Oui. En fait, moi, je voulais parce que il y a beaucoup de choses, les gens, les femmes, ce n'est pas ainsi de vrai qu'on les accuse. C'est bien vrai, aujourd'hui, les femmes doivent être autonomes. Tout ce monde parle de ça. La femme doit être autonome et puis les mêmes envies que l'homme a, la femme doit avoir. Mais il est important, ainsi que vous nous rappelez un peu, le rôle de la femme d'abord dans la famille et dans la société. Oui. Le rôle de la femme, ce n'est pas l'esclavage. Justement, ce n'est pas l'esclavage. On a l'air d'abord, ça passe. Quand on parle de la sémission, les gens pensent que tu dois être soumise. Quand je dis non, ça veut dire que... Il y a des obéis. Oui, il y a des obéis. Voilà. Le rôle de la femme, la femme, elle est là pour encadrer, pour materner, pour éduquer. Pour procréer. Enfant. Bon, procréer, c'est naturel. C'est naturel. Oui. Pour prendre soin de son mari, ses besoins physiques, ses besoins affectifs. Donc, c'est déjà un rôle important. C'est-à-dire, le rôle de la femme est tellement large. on le décrit un peu de choses. Mais dans le peu de choses, il y a beaucoup d'implications. Mais madame, tout ce que vous avez cité là, on constate que c'est beaucoup plus dans le domaine de la famille que vous avez cité. Si c'est tellement large, est-ce que l'on peut dire que ça sera normal que la femme essaye de mettre la femme au même pied d'égalité que sa profession ? Selon ce que vous dites, on comprend que la femme devait beaucoup être, se donner beaucoup plus dans la famille. Si elle ne peut pas, peut-être, je ne sais pas. Il faut mettre chaque chose à sa place. Ça, c'est important. Parce que si on dit que la femme doit donner beaucoup plus à sa famille qu'au travail, ça veut dire que ce ne sera pas réaliste. Si elle doit aller travailler pour apporter de l'argent à la maison, c'est déjà une grande compréhension. Elle ne peut pas être à la maison et apporter de l'argent en même temps. Maintenant, elle doit savoir combien de temps elle va passer avec sa famille ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? C'est important de le préciser. Le fait d'aller au travail, c'est aussi une autre contribution qu'elle apporte dans la famille. Maintenant, il y a des femmes qui ne travaillent pas. Elles apportent un peu plus à la famille. Maintenant, les femmes qui ne travaillent pas aussi, parfois tombent dans un autre piège. Elle va rendre visite. Elle va dans tous les deuils. Elle est dans toutes les réunions. Elle est devant la télé. Elle est dans tout sauf dans l'occupation des enfants, de sa famille, alors qu'elle ne travaille pas. Elle doit s'impliquer plus lorsqu'elle ne travaille pas dans la prise en charge de la vie familiale. Mais que pensez-vous, madame, des femmes qui sont tellement submergées par le travail qu'au niveau de la famille, débordées par le travail, qu'au niveau de la famille, maintenant, elles cherchent une bonne pour les remplacer carrément ? C'est tout à fait normal. Si on est débordé, il faut qu'on cherche des gens qui nous remplacent. Parfois aussi, on peut chercher à nous libérer un peu, à souplir notre programme, même au niveau professionnel. Moi, je connais une dame, c'est un cas exceptionnel. Elle avait un travail, un travail stable. Maintenant, elle m'avait dit que les enfants commençaient à grandir. et les adolescents, ce n'est pas tout évident. Oui. Les enfants l'ont jonglé une fois, deux fois, trois fois. Elle m'a dit qu'elle a démissionné parce que, oui, elle a pèsé le pour et le contre. Elle a dit que si je continue à ce rythme, ils sont, je ne sais pas combien, peut-être trois ou quatre. Je vais rapporter de l'argent mais je vais les perdre. Je préfère démissionner d'abord. Je vais m'occuper d'eux parce que là, elle avait le temps. Et une autre avait un travail, elle avait une promotion. Mais est-ce qu'elle était mère célibataire ? Non, elle était mariée. Ah ah ! Oui, elle était mariée. Donc, elle a vu que, oui, ça dépend de chacun. Bon, maintenant, pour les mères célibataires, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, par contre, là, maintenant, je vais parler d'une mère célibataire qui avait un poste. Oui. Après, elle m'a dit que j'ai préféré qu'on me retrograde. C'est ici au Cameroun que ça se passe. Ce n'est pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, à l'étranger, les gens procèdent autrement, selon les informations que j'ai, parce qu'ils ont d'autres facilités. Quelqu'un peut rester à la maison parce qu'il a plusieurs enfants, il sait qu'il est à la paix. Certains m'accouchent des enfants pour ça. Mais ici, la dame m'a dit j'ai préféré qu'on me retrograde pour que j'ai un peu plus de temps. Parce que je relève mes enfants seuls. Au niveau de l'entreprise, on a d'abord essayé, on a d'abord compliqué, c'est moi qui demande qu'on me retrograde pour avoir un peu plus de temps. Mais I want to, anyway, like what you just said, is it possible for, like, maybe, women, as a whole, to have maybe preferential treatment when it comes to working in a particular company? Because normally, whether you're married or not, one or two women who work in a company, I'm sure they have kids at home that maybe after work, you have to go and take care of your kids. I don't know, should, like, this company give, like, preferential treatment, let's say, the working hours for these women should be reduced. It should not be the same like that of men too. In order for them to be able to take care of their home and their kids as well. Bon, à la fin, je n'ai pas bien compris. Il faut aller chercher les enfants à l'école. Non. je demandais si c'est possible de les entreprises de diminuer les horaires de travail pour les femmes célibataires ou les femmes mariées pour qu'elles aient le temps pour prendre leur maison et les enfants et les enfants. Je ne sais pas. Moi, je conseillerais plutôt aux femmes d'expliquer leur situation à leurs employeurs parce qu'il y a des employeurs qui sont compréhensifs. quand quelqu'un a des enfants qu'il doit aller prendre par exemple à l'école. Si quelqu'un habite loin, je peux être à Acqua, je travaille à Lourdes-Bissou et je peux dire au patron qu'il me permette de venir à 7 heures. Par exemple, je commence le travail à 7 heures. Comme ça, à 16 heures, il me libère parce que je vais aller prendre les enfants. On peut voir en fonction de nos responsabilités du travail qu'on fait, on demande à nos patrons, à nos employeurs de réaménager nos programmes. Donc, ça peut nous permettre de prendre en charge la vie de famille. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté une histoire. Ça s'est passé en France. Donc, il travaillait dans une société de concession automobile. et il m'avait dit qu'il avait, une fois, il était à table dans le cadre du travail avec quelqu'un qui avait conçu une très belle marque de voiture. Il était vénéré dans cette entreprise et pendant qu'il était en train de déjeuner, tous les collègues, tout le monde, même les patrons, ont donné beaucoup d'honneur à ce monsieur. Mais, ce qu'il a compris et ce qu'il a marqué, c'est que ça lui a coûté sa vie de famille. Aïe ! Divorcé, la femme est partie avec les enfants. Oh non ! Il n'avait pas une minute. Il a passé tout son temps dans ce projet. Travaillé au God. Oui, oui, oui. Donc, ça lui a coûté sa vie. Il s'est retrouvé seul. Donc, c'est pour ça que nous, nous devons être équilibrés. Quand on a envie, on travaille, quand on a des activités, nous devons être équilibrés. Parfois, même, on n'a pas de patron. Mais, nous-mêmes, les femmes qui vendent, il faut voir que quand une femme va au bord de la route, quand tu sois à 7h, tu la trouves là. À midi, elle est là. À 16h, elle est là. À 20h, elle est là. Elle est toujours là. Elle est là, exactement. Parfois, à 23h, c'est là où tu vois, si tu par hasard, tu repasses, tu vois qu'elle est en train d'arranger ses enfants. D'arranger ses enfants. Elle pensait qu'elle faisait de bon cœur. Elle se battait pour son enfant. Jusqu'au jour où on l'a appelé, on lui dit que son enfant est devenu un grand consommateur de stupéfiants. Maintenant, elle va au niveau de l'école. On lui dit, madame, votre enfant ne vient pas à l'école depuis un an. Alors que l'enfant, parce que quand elle sortait le matin, oui, oui, elle s'en va. Elle est déjà allée vendre. Elle laisse l'argent à l'enfant. L'enfant, il porte la tenue, il ne porte pas la tenue. Elle n'est pas au courant. Ouh, C'est après, c'est parce qu'il y a eu un problème qu'elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on est personnel, on doit se fixer des objectifs. Si on veut vendre, vraiment, si on ne vend pas aujourd'hui, on va vendre demain. La vie n'est pas rose tout le temps. Ce n'est pas en passant tout notre temps dans le commerce qu'on va devenir milliardaire. Parfois, on peut rester là de 8h à 20h. On n'a pas de clients. Alors qu'un autre jour, on arrive après 10h là, on vend. Ok. Juste une autre information pour appeler au téléspectateur. Quand vous voyez le texte là, c'est le thème de ce jour et que vous pouvez appeler, vous appeler tout simplement ou alors vous envoyer un message WhatsApp, on se fera le plaisir de lire vos messages pendant l'émission. Cathy, à toi. Catherine. C'est pas la… I'm calling myself. C'est quoi ? C'est ça ? M'est pas la même chose, c'est Catherine. Catherine. Ok. Catherine. Catherine. OK. I want to like, is there like a particular job or business, maybe women engaged or women married. When I say engaged, married, you have a child, you are not supposed to do, maybe in order to balance, maybe they work life and also their family life as well. So, is there a job that women engaged, do not do it for them to maintain their life? Yes. I say that we should be realist. In the marriage. Yes. In the foyer. Yes. We should be realist. Like Calvin said earlier, there are some infirmiers who do three days and they don't go home. Yes. If you want to give me a job, if you want to stay in the hospital for three days, you know that I have my family life, I say no. Yes. Yes. I say always that... Even if the malade is going to die, it is going to die. Because there is a situation where the malade is going to die. There is a situation of crisis in the country. Yes. Like you, the infirmiers. Yes. 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 In fact, I think that there is a submissive with linear experiences in India or higher education. It means that you are not realist. Yes. Excuse me, what we say is that we have a problem with Canadian friends among others. And sometimes I say that there is a negative benefit. Here I say to Allah on себя as well. I reach out to a hospital story, I need to help a hospital now, it means that I can do seven days à l'hôpital parfois si j'ai un bébé si j'ai les adolescents parce que les adolescents sont extrêmement compliqués pour élever les adolescents c'est difficile qu'est ce que je fais je dis non ça ce travail ne correspond pas si je veux faire un autre travail le patron me dit que tu dois être là de 7h à 20h et de lundi à samedi je vois que de 7h à 20h de lundi à samedi donc j'ai juste peut-être de lundi de 21h à je sais pas moi 6h de temps pour être chez moi et le dimanche physiquement déjà je serai épuisé et si j'ai mari et enfant là aussi je peux dire non donc on peut s'arranger et de discuter avec le patron pour qu'il essaye d'aménager notre programme s'il refuse on est libre de dire non ne nous engageons pas même dans un emploi qui ne correspond pas à des orientations que l'on donne à notre vie de famille nous devons savoir qui qu'elle est notre environnement il ya aussi des gens qui ont des maris et des enfants plus responsables donc si je sais que en partant travailler mon mari me rassure que lui il peut être à la maison un peu plus tôt il va aider les enfants à faire des devoirs et que j'ai des enfants obéissants je discute avec les enfants je leur dis ok je peux les appeler au téléphone quand je rentre le soir je vais m'arranger à l'entrée le soir pour que peut-être on mange ensemble et le dimanche on ensemble on va aller se balader si on fait un bon programme comme cela il n'y a pas de problème alors oui oui vas-y mais mais si ces conditions ne sont pas remplies soyons raisonnable disons non à ce genre d'emploi voilà comment avoir donc une vie équilibrée on doit avoir une qu'il v équilibré en étant réaliste le réalisme nous aide beaucoup donc on ne va pas chercher des choses qui vont nous dépasser parce que nous même aussi nous cherchons nous mêmes nous sommes spécialistes des recherches des recherches voilà on aime se mettre dans les situations compliquées évitons les situations compliquées ne partons pas mettre nos têtes dans des choses qui vont nous dépasser fixons nous des objectifs raisonnables des objectifs à court terme et raisonnable moi j'aime toujours dire que si je veux avoir une salle comme celle-ci je commence par des petites choses est-ce que je peux gagner un peu d'argent est-ce que je peux mettre un peu de ciment est-ce que est-ce que est-ce que je commence à progresser fixons-nous des objectifs raisonnables parce que parfois on se fixe aussi des objectifs qui ne sont pas raisonnables c'était le moins vite que le vent voilà et finalement on n'a même pas les moyens de notre politique après on a compté sur telle personne ou sur tel autre et ça ne marche pas vous voyez ce qui se passe souvent dans les mariages quelqu'un veut organiser son mariage il n'a pas grand-chose parfois mais il n'a rien mais il a mis élevé la barre très haut parce qu'il comptait que c'est calvi ne va donner mille francs mambo va donner 2000 il est grâce va donner et moi finalement si on le barre il est mal parti il est mal parti voilà les objectifs raisonnables c'est que on compte d'abord sur nous même si ce que nous avons si ce que nous pouvons apporter et maintenant si par chance quelqu'un nous aide c'est un plus c'est à dire on a nous on a le gâteau quelqu'un va seulement apporter une petite cérise ou mettre sur le gâteau donc c'est important de se fixer ses objectifs raisonnables il faut aussi savoir se reposer parce que parfois on se repose pas on est en train de courir tous les jours qu'on dirait grâce à une femme battante vraiment elle ne dort pas elle a tel programme elle a tel hôte elle a tel hôte le corps nous demande d'être fatigué d'être de se reposer c'est ce qui a justement une femme par exemple on a constaté le décès d'une femme oui il faisait le sport oui t quelque part à saint michel elle est tombée elle est décédée en faisant le sport oui parce que quand on le faut moi voilà quand le corps dit que repose toi unis tout vrai et repose toi c'est tout le ne forçant pas donc quand il faut dormir dans mon idéalement j'ai vu quelqu'un qui venait qui a descendu de la moto et il est venu acheter une boisson qui est forte et dit qu'il est fatigué et l'attention l'acheter et j'ai dit mais celui ci c'est un danger quand il est fatigué et pardonnée parce que ce n'est pas en buvant cette boisson que il va il va résoudre le problème il pas dormir le meilleur moyen de lutter l'un des meilleurs moyens de lutter contre le stress c'est le repos maintenant nous devons aussi apprendre à nous détendre la détente fait partie de notre équilibre mon corps pour me lever c'était dit j'ai forcé demain si ça fait encore ça je dors je ne viens pas non quand tu rentres aujourd'hui va dormir ne viens pas créer les problèmes à STV tu rentres là tu dors tu te reposes comme ça tu te réveilles mieux demain matin merci à partir là on ne doit pas commencer le matin cher patron si Calvin on ne vient pas demain matin appelez moi j'ai une question parce que votre histoire m'a inspiré par rapport au mariage ça me pose à vous poser la question entre une femme mariée et une femme célibataire premièrement qui est la plus heureuse et les deux quels sont les avantages d'être femme mariée et femme célibataire peut-être qu'on va ça c'est un autre débat mais le bonheur ne dépend pas de notre bonheur à nous les femmes ça ne dépend pas de notre situation matrimoniale il y a des femmes qui sont à l'intérieur du mariage qui ont envie de sortir qui admirent les célibataires donc pendant que les célibataires admirent les mariés les mariés aussi admirent les célibataires notre bonheur dépend de notre état d'esprit de notre bien-être de notre façon d'être c'est ce que nous aimons de ce que nous n'aimons pas on dit souvent que les femmes bien ne se marient pas les femmes qui sont bien les femmes qui sont épanouies elles ne se marient pas beaucoup elles ne se marient pas beaucoup pourquoi parce qu'elles sont conscientes qu'elles sont déjà heureuses mais il faut pas penser que toutes les femmes pensent au mariage la femme essaie de dire qu'elle a son enfant quand elle va venir elle va la estivier après elle va aller à tel endroit après elle va faire telle chose elle va faire ses voyages parce qu'elle est sortie elle a un calendrier elle a un calendrier elle est utile à la société c'est pas le mari qu'elle cherche et ça 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 l'aide il faut voir les dames parfois les maris les ont abandonnés et les mêmes maris sont revenus parce qu'elles ont admirés les femmes elles ont tellement un programme même les mamans qui ne travaillent pas elle a la chorale elle a au deuil elle est en train d'aider telle personne elle s'occupe de ses enfants finalement ça lui apporte tellement d'équilibre que elle oublie complètement le mari qui l'a abandonné c'est le mari qui revient encore les suivre beaucoup de papas qui sont partis avant en tant qu'ils veulent les femmes et Catherine on now we're talking about just women women i think men also have a role to play in order for women to be able to balance their work life and also their family life so how do men come in how do they help these women to be able to how do they help women to you know to cope yes to cope with the work life and family engagement as well comment l'apport de l'homme pour pouvoir permettre à la femme d'être équilibrée afin qu'elle puisse manager son boulot et la maison mais voilà ça devrait être quoi ça c'est très important aussi je disais tout à l'heure que la femme qui a le soutien de son mari peut se permettre d'aller faire un travail un peu plus contraignant parce qu'elle sait que derrière les autres ne vont pas souffrir par exemple l'homme et la femme se complètent même la bible que la femme est le compliment de l'homme ça veut dire que l'homme a un rôle à jouer dans la famille il doit protéger sa famille il doit soutenir sa femme la femme aussi un rôle à jouer dans la famille et maintenant si les deux se complètent ça va faire importe que la femme soit équilibrée par exemple si la 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 pendant le week-end l'homme et la femme sont là le mari peut aider la femme à faire les tâches ménagères c'est à dire ça ne sonne pas très bien dans l'orée des africains oui ça ne sonne pas très bien dans l'orée des africains mais ça me ménagères c'est à dire la mère vient une fois qu'elle avait les assiettes mais où est le problème il n'y a pas de problème il y a des hommes qui le font il y a les hommes qui le font africains camerounais quelqu'un rentre à la maison il se dit qu'il va s'occuper de ses enfants il y a des hommes qui lavent les habits et il a les habits des femmes et de leurs enfants car il y a des hommes qui sont conscients que qui sont conscients que leurs épouses ne savent n'aiment pas repasser on va arriver dans une famille on trouve un homme en train de repasser les habits de la famille ça allège la tâche de la femme quelqu'un au bout de la ligne bonjour on vous appelle comment vous appeler d'où moi je le passe ben voilà dans ce qu'on va avoir le best brothers ever bonjour la personne est partie je crois qu'on va passer par exemple aider la femme à faire les courses quand on va dans les supermarchés là on voit beaucoup d'hommes qui viennent faire les courses de la famille avec leurs enfants ça veut dire que la femme lui a certainement dit il faut acheter ça 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 aide la femme donc les hommes ont plusieurs manières de contribuer parfois ils prennent les ménagères pour que la ménagère aide en même temps lui même aussi il aide et ça allège la tâche de la femme ça fait qu'elle joue bien son rôle dans la maison apporter l'affection apporter de la nourriture apporter je sais pas quoi c'est très important en tout cas on va retrouver le vox pop du côté de yaoundé sur comment retrouver le maintenir bonjour on vous appelle comment vous appelez doux depuis nous vous écoutons d'accord allons-y oui en fait je les femmes voient à leur faire respecter leur mari et tout fait pour elle soit à doit de l'enfant et de ce mari il faut voir les femmes la dure qui n'arrive même pas à faire soigner le mari de l'enfant et l'enfant est très subtil et je ne sais pas quoi donc c'est le couple et les Et le couple financier aussi, et quand on ne le voit pas, je veux se marier, le mari de la finance, elle ne le voit pas, elle ne le comprenait pas, c'est tout ça. Donc en fait, c'est une manière de soutenir ce couple, ça a été là. Merci à vous de même, Cathy. Oui, je crois que dans le couple, il y a aussi des problèmes d'argent, des problèmes d'argent qui se posent. Mais c'est une question d'organisation aussi. Quand chacun apporte ses revenus sur la table, et que le couple discute, il décide ce que chacun va faire, normalement, il n'y a pas de problème. Donc si la femme gagne plus que le mari, les hommes n'aiment pas souvent être dominés, mais elle peut s'organiser, apprendre peut-être le gros dans la maison, et le mari fait d'autres choses. Et ce que le monsieur semblait dire, c'est que parfois l'agent de la femme, c'est pour la femme. Et l'agent de l'homme, c'est pour toute la famille. On revient, Cathy, pour la dernière ligne droite, mais on marque un temps d'arrêt, histoire d'aller recolter quelques avis sur la question du jour du côté de Yaoundé, avec Thierry Onde. Moi, particulièrement, dans ma famille, je ne retrouve même pas mon équilibre. Pourquoi ? Parce que, de un, je n'ai pas les moyens financiers. Dans les familles, pour avoir un équilibre, il n'y a pas les moyens financiers. Pourquoi on t'écoute même ? Donc ce qui fait que dans la famille, le plus souvent, je suis réticente. Je me mets à l'écart, je laisse ceux qui ont les moyens. Donc ce qui décide, même ceux qui sont plus petits derrière, on marche selon les autres. Moi, je reste tranquille, c'est toi. Et vous pensez que c'est la solution ? Non, je ne peux pas autrement. Puisque si on dit que peut-être, mettons le papain, c'est ici. Toi qui n'as pas donné, n'as pas contribué, tu ne peux pas venir demander que non, mais alors, mette par là-bas. Alors que celui qui a les moyens, est en train de mettre ici. Mon équilibre, ça me dépasse, puisque je vis sur la pression. D'abord, la pression de ma famille, pour moi-même, pas que parce que j'ai, mais ma famille ne comptait que sur moi. Et mes enfants, mon enfant à côté, c'est toujours sur moi. Mes cousins, mes cousines, ils comptaient aussi sur moi. Donc je dis que je vis sur la pression. En ce qui concerne la vie familiale, pour moi, je dis que la vie familiale, c'est le respect. Parce que pour être respecté, il faut d'abord respecter ceux qui sont devant toi. Et on ne juge pas, on ne juge pas celui qui est devant toi, ou celui qui est devant soi. En ce qui concerne la vie humaine, franchement, il faut d'abord faire donner le meilleur de lui-même. Parce qu'on ne peut pas t'accepter dans une vie familiale sans que toi-même tu sois respecté. Parce que le respect de soi-même, ça fait en sorte que tout le monde puisse au moins te respecter. Tout ce qui est dans la vie humaine, ou bien dans la vie familiale. Il y a la patience. Il faut supporter. Il faut savoir vivre avec tout le monde. C'est ça. Il faut savoir vivre avec les gens. Quand tu as appelé femme, tu dois supporter certaines choses dans la vie. C'est ça. Voilà, supporter certaines choses dans la vie, dit-elle. On va revenir. Bonjour à tous. La femme est le mentor d'une famille. C'est elle qui doit maintenir son équilibre. Alors, comment à s'occuper de l'éducation de ses enfants ? Elle doit être rigoureuse avec le soutien de son époux. S'il n'y a pas entente entre les parents, même les enfants sont exposés. Vérité, vrai. Oui. Donc, les enfants, parce que nos enfants, au-delà de ce qu'on leur dit, ils regardent nos faits et gestes. Donc, ce que nous faisons, les enfants le suivent plus. S'ils voient qu'ils ne s'entendent pas, et les enfants sont manipulateurs à un certain âge, quand les parents ne s'entendent pas, au début, ça peut les énerver, mais après, ils savent qu'ils vont en profiter. Ils vont profiter de cette situation pour manipuler les parents. Je voudrais revenir sur ce que la première personne qui a intervenu a dit. Exactement. Dans les familles, celui qui n'a pas d'argent, parce qu'on parle de la vie en général, une femme qui ne peut pas être mariée, celui qui n'a pas d'argent n'est pas considéré. Même s'il dit des choses importantes, nous aussi, en tant que femmes, nous devons savoir nous imposer au sein de la famille, parce que certains ne veulent pas travailler, ils comptent sur ceux qui ont d'argent. Et maintenant, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont aussi paresseux. Donc, il faut être capable d'apporter quelque chose à la famille, même si ce n'est pas financièrement. Celui qui ne peut pas travailler, par exemple, il peut venir aider, il peut contribuer beaucoup dans les tâches du ménager, il peut aider les membres de la famille dans leurs tâches, quand il y a un malade, et ainsi de suite. Mais s'il n'a même pas assez d'argent, il peut donner le peu qu'il a. Or, nous ici, on a, comme la dame, l'autre dame disait, tout le monde compte seulement sur elle. C'est-à-dire, on a une personne qui est l'espoir de la famille. C'est la personne-là qui doit résoudre tous les problèmes de la famille. Rendons-nous utiles dans nos familles. C'est ça qui nous permet de nous imposer. Donc, celle qui dit que c'est elle qui prend toutes les charges de la famille, il faut apprendre à dire non. On n'a pas que des malades dans la famille. Tout le monde doit travailler. Ça dépend, elle peut être là que le père l'amène, ses petits frères ils sont encore à l'école peut-être, ils n'ont pas l'âge de travail. Elle a ses enfants, ils sont encore petits. Elle a une position que ce n'est qu'elle quitte pour le moment. Oui, ça c'est un... Oui, mais parfois ce qui arrive, c'est qu'elle-même elle a passé, je crois qu'elle a parlé de ses neveux aussi. Allô, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez ? D'où ? En fait, moi, c'est toujours ça, j'irais quoi comme là. Je suis d'orbeau. J'irais juste comme lui depuis d'orbeau. Nous vous écoutons. Oui, en fait, j'ai vu la femme qui a parlé de... Il n'y a pas de moyens en famille, ça serait qu'elle est plus clé. Mais je crois qu'il faudrait que les femmes sachent que dans un groupe, il va falloir l'argent pour gérer le foyer. Oh, son crédit est fini. Oui, je n'ai même pas compris. Non, il l'avait engagé mais il n'était pas allé déjà. Il était juste à l'introduction de son propos. Donc, je disais que l'autre qui a dit que toute la famille s'occupe d'elle. L'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'une seule personne prend en charge toute la famille. Toute la famille. On doit s'organiser. Chacun apporte un peu. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il apporte le peu qu'il a. Mais il peut aider autrement en contribuant autrement dans les charges de la famille. Par exemple, si on est dans la maison familiale, si je suis consciente que je n'ai pas d'argent, je peux balayer la maison, je peux préparer la nourriture, je peux laver les assiettes. J'allège les autres qui vont au travail. Mais ce qui arrive souvent, c'est que comme je suis au chômage, je reste à la maison. Si je dois laver les assiettes, ce n'est pas parce que je ne travaille pas. Ce n'est pas à moi de laver les assiettes. C'est-à-dire, je deviens très sensible. si on me demande de faire quelque chose extrêmement grave, c'est parce que je ne travaille pas. Nous-mêmes contribuons, facilitons la tâche aux autres. Voilà pourquoi on dit souvent qu'à la réunion familiale, c'est celui qui n'a pas l'argent qu'on envoie acheter la bière. Si je peux aller acheter la bière, non. Là, c'est le mépris. Ça rentre dans le cadre du mépris. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on ne nous méprise pas ? Donc, si nous-mêmes, on se méprise, si nous-mêmes, nous nous sous-estimons, c'est normalement que les autres nous sous-estiment, être au chômage, ce n'est pas une fatalité. Je ne peux pas travailler aujourd'hui, je travaille demain. Donc, je montre à ma famille que si à la réunion familiale, je ne peux pas la nourriture, il n'y a pas de problème. Je peux aller acheter la boisson, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si vous me demandez d'ouvrir avec les dents, comme on dit, parce que moi, je ne travaille pas, je vous dis non, je n'ouvre pas. À la réunion familiale, quand tu n'as pas l'argent, même si tu donnes une belle idée, on va croire que tu veux expliquer les gens. Maintenant, ça, c'est aussi vrai. Il faut éviter. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours convertre son environnement. Si on a cette tendance-là dans la famille, autant ne pas aller donner des suggestions qui nécessitent qu'il y ait des contributions. Parce que tout de suite, on va te dire que toi, tu n'as pas d'argent, mais pourquoi tu donnes telle contribution ? Voilà. Nous devons faire en sorte que ce que nous disons soit étudiant, même si on n'accepte pas ça aujourd'hui, ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui, on peut voir demain que c'est nous qui avions raison. Rappelons que c'est Albertine qui a envoyé le message tout à l'heure depuis Yaoundé. Alors, comment retrouver... Ah, si tu avais ta... Vas-y, vas-y, je vais à l'île. Il y a une question que j'ai demandé de men accompagner les femmes. à l'île. Comment vous commencez à convéter une femme africaine qui sait que mon fils m'a marié à cette femme, qui a bien d'accord, il y a parfois un jeune homme qui a été très tôt à travailler. Ou il y a un jeune homme qui a accepté de vous aider à vous aider dans des cas de chaux et de l'autre. Comment vous commencez à convéter une femme africaine ou une femme à une fois que vous pouvez aller à votre maison ou vous pouvez visiter votre son et vous pouvez voir votre son washing la femme's pantes ou washing les plates et c'est juste OK. Parce que nous savons que vous, comme une femme, juste imaginez que vous allez visiter votre son et que vous voyez votre son washing la place. Le premier réflexe que vous avez est que la femme n'est pas une bonne femme ou qu'elle a mis un charme sur votre enfant. Comment vous commencez à convéter que c'est OK pour un homme de faire des choses avec la femme ? Moi je disais que j'ai un garçon et je crois que mes règles sont... Vous avez aussi un garçon ? Oui, comme on est de bons amis, elle a aussi les garçons. Ce que nous devons faire, c'est commencer à se préparer. Moi si j'arrive chez mon fils, je trouve qu'il est en train de laver les assiettes, je serai plutôt honoré. Je me suis senti honoré parce que je vais voir que j'ai bien élevé mon enfant. OK. Si je trouve que mon fils est en train de s'occuper de ses enfants... Même laver le sol. Laver le sol, vraiment je serai honoré. Mon fils déjà, maintenant il va vider la poubelle. Donc si chez lui, il vide la poubelle, pour moi ce sera une bonne chose. Ce que les mamans peuvent déplorer, c'est que l'enfant va donc avoir une femme paresseuse qui va dire, ah chérie, éteins moi un peu la télé là, apporte moi la télé de commande, va faire comme ça. Là, les mamans n'aiment pas ça. Mais quand on a un enfant qui montre qu'il est bien éduqué, la maman est plutôt heureuse de voir son enfant faire ça. Quand j'apprenais le coaching, il y a une histoire qui m'avait marqué. Un monsieur à qui l'épouse demandait de rapporter le pain. Il était responsable, directeur d'une structure. Le monsieur disait que moi, directeur de telle structure, je m'arrête à la blanjerie pour prendre le pain. Si les gens me voient. Après, il a vu qu'il a commencé à le faire. Et il a vu la manière dont il était traité, les gens qui le connaissaient, quand il trouvait qu'il est venu prendre du pain pour la famille, la manière dont on le saluait avec respect. Après, il a dit à sa femme que désormais, la seule personne qui peut aller acheter du pain, c'est moi. Oui, parce qu'on a vu son côté humain, la manière dont il s'occupe de sa famille. Il a eu l'occasion de le démontrer. Ne pensons pas que quand les hommes aident leur femme à la maison, que c'est un signe de faiblesse. Non. Non. C'est un signe d'humilité. Et l'humilité, c'est une force. C'est un signe d'amour. C'est true. Pour sortir, comment retrouver l'équilibre? Parce qu'il y a beaucoup qui ont peut-être perdu ça. Oui. Et comment retrouver l'équilibre familial? Je dirais que l'équilibre familial, ça rentre dans le carré du bonheur. Et comme je dis, le bonheur, c'est dans les petites choses. Il faut connaître notre environnement. Il faut déjà se connaître soi-même et connaître notre environnement. Savoir ce que l'on peut donner à notre environnement. Et avoir des attentes réalistes de nos proches. Parce que parfois aussi, on attend trop de nos proches. Je veux aussi ajouter quelque chose. Il faut savoir dire oui, quand il faut. Et savoir dire non, quand il faut. J'insiste sur le non, parce qu'en famille, on n'accepte pas le non. Chère famille, vous n'acceptez pas le non. Quelqu'un peut dire oui, 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 je fais le jour. Il dit que ça, je ne peux pas faire. On pense qu'il est méchant, oui. Donc, nous devons savoir dire non. Quand on dit non, ça ne veut pas dire qu'on a rejeté la famille. Exact. Nous devons aussi savoir exprimer nos sentiments négatifs. Maintenant, on n'est pas content. Comment on fait ? On garde ça pour nous, ça va nous déséquilibrer. Il faut exprimer ses sentiments négatifs avec douceur et respect. Je dis encore aux familles, aux maris, aux femmes. Si quelqu'un exprime ses sentiments négatifs, ce n'est pas un signe de méchanceté. Ce n'est pas un manque de respect. C'est parce que nous, les gens avec qui on vit, avec qui on interagit au quotidien, doivent savoir ce que nous avons dans le cœur. Ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas. Ils doivent savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Ils doivent connaître nos limites. Donc, quand on atteint nos limites, on peut dire non, là, je ne peux plus continuer. Ce n'est pas mauvais. Voilà, Cathy, c'est ici que prend fin justement notre échange. C'était super court et super cool aussi. Oui. Court et cool. J'espère que beaucoup ont apprécié et certains vont revoir leur façon de gérer la famille, de maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre dans la famille, c'est important. Retenons que pour les mères célibataires, ce n'est pas chose aisée. Mais il faut trouver le juste milieu pour pouvoir arriver à garder l'équilibre familial. Surtout quand on est dans les familles monoparentales. Et pour les parents qui ont des couples, c'est juste une question d'organisation. C'est de s'asseoir, mettre l'humilité précède la gloire. C'est important. Et que les hommes arrêtent de penser qu'eux, parce qu'ils vont verser, vider la poubelle, ou qu'ils nettoient le sol, ils sont des sous-hommes. Au contraire, ils seront respectés par d'autres femmes et respectés par certains hommes aussi. Quoique ils seront hués par d'autres, ou bien ils vont subir des railleries. Mais peu importe. Mais le plus important, c'est de savoir qu'ils ont fait le bon choix. Merci chers téléspectateurs d'avoir été de notre tonton Calvino. Catherine Connais et moi, comme d'habitude, on sera là demain. En commençant. Ce soir, elle veut laver les enfants. Voilà. Il faut s'y préparer. Oui, elle veut laver les enfants. C'est très important, tonton Calvino. T'as raison. C'est très bien. Anyway, retrouvons-nous demain quand il sera 10h. et nous allons retrouver Cathy et tomber certainement lundi prochain pour un sujet sur la femme encore. Un sujet relatif aux femmes. C'est ce mois de mars. Je vous bénisse. A bientôt. Au revoir.